Je voudrais attirer votre attention aujourd'hui sur un fait de notre vie quotidienne qui concerne les cigarettes, dont le prix a considérablement augmenté. Beaucoup d'entre vous doivent se rappeler qu'en 2000, un paquet de cigarettes coûtait 3,20€. Aujourd'hui, il coûte 9,80€. Ça a tellement augmenté qu'aujourd'hui, la France est le pays de l'Union Européenne où les cigarettes sont les plus élevées. Évidemment, cela engendre une concurrence déloyale avec des pays limitrophes de la France, comme Andorre, qui n'est pas dans l'Union Européenne, ou le Luxembourg, qui est dans l'Union Européenne, où le prix des cigarettes est nettement plus bas, ce qui est normal étant donné que la fiscalité est moindre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Assemblée nationale a voté un amendement le 8 juillet 2020 visant à modifier l'article 575L du CGI, Code Général des Impôts. Cet amendement introduit une restriction d'achat de tabac dans les pays appartenant à l'Union Européenne ou dans les pays tiers à partir du 1er août. Les Français ont dorénavant le droit de rapporter une seule cartouche, soit 200 cigarettes par personne en France, au lieu de 4 au mois de juillet dernier. Étant donné que nous sommes censés être dans le marché unique de l'Union Européenne, il ne devrait pas y avoir de réglementation, de contraintes qui freinerait la libre circulation des marchandises. Et pourtant, il y a bien un seuil minimum sur la libre circulation de cartouches de cigarettes. L'Union Européenne dit que l'État peut fixer un contingent sur le nombre de cartouches de cigarettes que l'on peut acheter dans un autre pays de l'Union Européenne avec un minimum de 4 cartouches. C'est-à-dire, un État peut fixer un seuil de 5 cartouches, de 4 par exemple, mais pas moins que 4. La France a donc ignoré le seuil minimum fixé par l'Union Européenne. Je rappelle que les traités européens priment sur les réglementations françaises. Or, les traités européens parlent de 4 cartouches minimum. La France a décidé d'outrepasser ses droits. Comme ça avait déjà été le cas en mars 2013, où la France avait été jugée par la Cour de justice de l'Union Européenne à la demande de la Commission Européenne pour les mêmes faits. La France avait été obligée de se plier à la réglementation européenne et au principe de la libre circulation des marchandises, au risque d'être condamnée à payer une forte amende. L'histoire va sans doute se répéter en 2020. Cette décision reste assez compliquée pour l'Union Européenne, étant donné qu'il y a d'autres pays dans la même situation que la France et que nous avons affaire à un produit, le tabac, qui d'une part rapporte énormément d'argent en taxes aux différents pays et en particulier à la France, et d'autre part c'est un produit qui est cancérogène, dont on veut limiter la consommation. Donc tout ceci fait un espèce de méli-mélo où la Commission Européenne ne sait plus très bien ce qu'elle doit prévaloir entre principe du marché unique européen ou bien le principe de la protection des consommateurs. Que va-t-il se passer ? Normalement, la Commission Européenne devrait saisir la Cour de justice de l'Union Européenne de cette nouvelle réglementation pour demander si c'est bien normal que la France se permette d'interdire d'acheter plus d'une cartouche, par exemple au Luxembourg. On constate que la France peut essayer d'aller à l'encontre des traités européens, mais elle risque d'être déférée devant la Cour de justice de l'Union Européenne. La deuxième chose que l'on peut noter aussi, c'est que la France s'est permise de piétiner les traités sur un sujet qui lui rapporte énormément d'argent. On peut estimer que ces trafics venant de l'étranger pouvaient représenter jusqu'à 20% du marché en France. Ce sont donc des milliards d'euros qui manquent dans l'escarcelle du Trésor public. C'est là où je veux en venir. Finalement, le gouvernement français est d'un cynisme et d'une inhumanité absolument scandaleuse. Parce que finalement, le gouvernement français osse piétiner les réglementations de la Commission européenne sur cette affaire de nombre de cartouches pour s'assurer de faire rentrer un maximum d'argent pour le Trésor public. Mais ça ne le dérange absolument pas, en revanche, de respecter les directives européennes sur d'autres sujets. Je pense par exemple à la directive des travailleurs détachés qui suppriment des quantités d'emplois en France. Ou encore, comme François Asselineau a pu vous l'expliquer dans une vidéo précédente sur l'incohérence des eaux minérales, alors qu'on produit des eaux minérales en France, des Vosges ou du bassin d'Arcachon par exemple, on importe des bouteilles d'eau de 75 cl d'Islande ou de Norvège. Pour le coup, la France ne prend aucune mesure d'interdiction alors que ça contribuerait à diminuer la production des gaz à effet de serre. Alors que paraît-il, on doit lutter contre le réchauffement climatique ? La France, de façon plus générale, considère qu'elle n'a plus la possibilité de faire du protectionnisme. Comme par exemple, lors des multiples élections, on voit toujours les représentants des Républicains ou d'En Marche ou d'autres partis nous expliquer que c'est inimaginable d'envisager des mesures de protectionnisme. Vous êtes un gars, nostalgique, c'est tout juste si vous n'êtes pas adeptes du nazisme. Parce que vous voulez faire un petit peu de protectionnisme. Mais que fait le gouvernement en interdisant aux Français d'acheter plus d'une cartouche de cigarette au Luxembourg ? Si ce n'est que du protectionnisme en faveur des buralistes, d'une part, et en faveur du trésor public, d'autre part. En conclusion, la France ne peut pas choisir sa politique, mais elle peut éventuellement violer les traités avec encore une fois cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Lorsque l'on sera sorti de l'Union Européenne, les Français et la France décideront eux-mêmes de la politique qu'ils souhaiteront avoir sur ces sujets. Et notamment faire du protectionnisme sur la production industrielle française. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à la partager si vous l'avez trouvée intéressante. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur UPR TV. Sous-titrage ST' 501